Des morceaux de viande de porc, sortis du four et exposés prêtes à la dégustation. Nous sommes au quartier Akoa, dans la ville de Bafoussa. Cette viande est pourtant proscrite à la consommation depuis la survenue de la peste parcine africaine. Nous avons au niveau régional essayé de sortir d'une affaire d'un arrêté régional. Qui suit exactement ce que le ministre a essayé de mettre en place. Pour empêcher la propagation de la peste parcine africaine. Malheureusement, certains citoyens continuent de commercialiser cette viande. Foulant au pied la décision de l'autorité qui a suspendu, il y a quelques semaines, toute manipulation de la viande du porc. Une commission mixte composée de la gendarmerie et des éléments de la délégation départementale de l'élevage pour la MIFI a fait une descente inopinée dans les coins chauds de la ville de Bafoussam pour stopper cette vente. Plusieurs personnes ont été interpellées. Dans leur congélateur, des carcasses de porc en état de décomposition. Beaucoup de personnes dans l'exploit des porcs d'origine bouteille. Nous avons été saisis par un technicien vétérinaire. Ensemble avec lui, nous sommes descendus sur le terrain. On a constaté, non seulement dans les congélateurs, des porcs d'Ezé, sur la place du marché, beaucoup de stops. Nous avons saisi les porcs en question, déjà en état de décomposition. Nous sommes arrivés au niveau de la gendarmerie de Bicay de Gérén. La délégation régionale de l'élevage pour l'Ouest continue de tendre ses tentacules pour mettre en déroute des activités liées à la commercialisation des porcs. Elles viennent mettre la main sur une cargaison en partance pour Douala. Le délégué régional de l'élevage pour l'Ouest appelle à la conjugaison des efforts pour stopper la saignée. Cette opération a concerné 12 porcs qui appartenant à un effectif initial de 32 saisie dans la région du littoral au poste de contrôle de centaines de délinaires de Mélan et refoulée sous procès verbal et réceptionnée par les agents de sénie de délinaires de la délégation de l'arrondissement de Sainte-Chauve. Ces porcs ont été mis en quarantaine au début, au niveau de la fourrière musicale de Sainte-Chauve. Nous savons tous que cette crise a paralysé la filière porcine dans notre région et également dans les autres régions qui sont touchées. Nous ne pouvons sortir de cette situation qu'avec la participation de tous les acteurs, des éleveurs, des commerçants, des transporteurs, pour que nous tous nous arrivons à maîtriser le risque de circulation du virus dans notre région et que les mesures restrictives prises dans l'optique de juguer cette crise soient levées. Ces carcasses de porcs, cesiamelons et yabafoussam ont été incidérées par les équipes de la délégation régionale de l'élevage pour l'Ouest. Une perte énorme pour les éleveurs et toute la chaîne qui voit ainsi le fruit de leur labeur parti en fumée. Et pour combien de temps encore ?